Pour les animaux, pour les végétaux, voilà pourquoi l'eau, dans le Coran par exemple, est considérée comme un produit essentiel qui ne peut faire l'objet d'une monopolisation. Elle doit faire l'objet d'un partage équitable entre tous les êtres vivants parce que c'est une exigence première de la survie, de toute survie. C'est donc plus qu'un symbole ici, c'est une nécessité vitale éprouvée par chaque être humain et qui est vraie aussi pour les plantes et pour les animaux, même s'ils n'ont pas une conscience. Nous savons comment une plante se dessèche et meurt. Alors, elle suscite la compassion lorsqu'on la voit mourir parce que précisément, elle n'a pas reçu de l'eau. Et là aussi, le partage de l'eau n'a lieu à des conflits politiques, comme par exemple le Jourdain en Proche-Orient. La rivière du Jourdain, c'est une rivière parce qu'elle coule peu. Et là, ça a été un fleuve, un petit fleuve, mais un fleuve quand même, et qui est célèbre en Proche-Orient, en Palestine, qui est devenu un objet de conflit. Mais il y a d'autres lieux de conflits à partir à propos de l'eau, parce que là aussi, l'eau potable devient rare, parce qu'il y a le problème de la pollution de l'eau partout, et parce que la production d'une eau buvable coûte de plus en plus cher et fait l'objet justement d'interventions de l'industrie. Et ceci, également, crée à un niveau, encore une fois, de besoins élémentaires, crée des situations qui ne peuvent qu'aboutir à des conflits, c'est-à-dire à l'aggravation de la violence. Et il y a une incurie, là aussi, des États pour prévenir ces conflits et pour créer un droit de l'eau, un droit sur la gestion de l'eau à travers le monde, dans le monde entier.